Je voudrais d'abord commencer par partager avec vous les constats que nous faisons côté assurance pour poursuivre sur les propositions des assureurs. Alors sur les constats, d'abord le premier constat c'est celui d'une dimension subjective de l'indemnisation du dommage corporel, parfois difficile à approcher. C'est-à-dire que la mise en œuvre du principe de réparation intégrale pose question en matière d'indemnisation du dommage corporel. La question c'est comment réparer intégralement des dommages corporels dont l'indemnisation est par nature subjective qui sont dépourvues de toute valeur patrimoniale. Comment réparer intégralement l'intangible ? Donc ça c'est le premier constat, la première question qu'on peut se poser et à laquelle nous sommes confrontés. L'autre constat que nous faisons du point de vue de la société civile, c'est une demande forte. Le risque qui est subi et réalisé est perçu comme la violation d'un droit absolu à la sécurité, ce qu'il y a de plus précieux, ce qui n'a pas de prix. Et nous sommes confrontés face aux victimes à une demande de transparence de la part des victimes qui souhaitent comprendre les techniques de chiffrage de l'indemnisation du dommage corporel. Elles veulent comprendre les différentes composantes de leurs préjudices. Et du point de vue des assureurs, cela devrait se traduire par une méthodologie accessible. Je pense que les réflexions portées par ce séminaire devraient y contribuer. L'autre constat que nous faisons, c'est que du côté des avocats, il y a une tendance à maximiser les demandes, le montant des réclamations. Des décisions médiatiques sont mises en avant indépendamment de leur contexte propre pour augmenter les demandes. Cela vient renchérir l'indemnisation du dommage corporel, mais à travers ce qui relève précisément de ce qui est intangible. Des catastrophes, des accidents collectifs font parfois l'objet d'indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux spécifiques. Et ces décisions sont mises en avant pour être généralisées dans d'autres situations en dehors des contextes propres. Je pense que cela contribue à accroître les réclamations présentées par les avocats qui in fine craignent de ne jamais demander assez d'argent à l'assureur. Et du point de vue des magistrats, ce que nous observons, c'est évidemment qu'ils sont sensibles à l'attente des victimes, ils ont tendance à suivre les demandes sans cesse augmenter. Finalement, ce qui aboutit à des décisions issues de la jurisprudence, dans lesquelles l'inflation est toujours largement supérieure à l'inflation économique. Et ce mouvement de hausse très élevé ne donne aucun signe de ralentissement. Autre constat, je continue dans les constats, c'est cette tendance à diaboliser l'assureur payeur vis-à-vis des victimes. Alors, ça crée un climat anxiogène, et surtout, ça rend les propositions transactionnelles des assureurs comme des propositions planchées, avec l'idée que si l'affaire sera portée devant le juge, l'indemnisation du tribunal sera nécessairement supérieure. Donc, la proposition, finalement, elle perd de son caractère transactionnel pour devenir l'offre planchée. Pour nous, c'est une source d'inflation qui systématise, finalement, pourrait conduire à systématiser le recours au judiciaire pour la réparation du dommage corporel, alors qu'on se rend compte que, finalement, le législateur n'a pas voulu cela. Il cherche, au contraire, à promouvoir, tout en les encadrant, des dispositifs d'indemnisation amiable. Vous avez cité, en début de matinée, l'exemple de l'automobile. C'est un premier exemple frappant. Donc, finalement, le constat autour de l'indemnisation du dommage corporel, il a été nourri pendant ces dernières années, mais il est souvent, il s'est nourri par des expressions souvent séparées, sans réflexion collective, entre toutes les parties prenantes. L'indemnisation, elle est souvent, son évolution passée par la confrontation, par l'opposition, et les magistrats jouant le rôle d'arbitre. Donc, bon. Alors, au-delà de ça, évidemment, le constat, c'est aussi des formidables progrès dans l'indemnisation, en premier rang desquels je placerai la nomenclature d'un TIAC. Ça a été rappelé tout à l'heure, la réforme du recours des tiers payeurs en 2006 a accéléré la mise en œuvre de la procédure d'un TIAC par les acteurs de l'indemnisation. Et c'est vrai qu'en fixant le recours poste par poste, il fallait déterminer ces postes. Et la nomenclature d'un TIAC consacrée aujourd'hui par la jurisprudence a apporté une finesse dans l'appréciation du préjudice. Et ceux qui, comme moi, ont connu l'indemnisation avant 2006 ou après 2006 en sont les témoins. Donc, les outils de l'indemnisation, ils ont progressé, des améliorations seraient nécessaires. Leur officialisation apporterait de la lisibilité dans les pratiques indemnitaires. Et de notre point de vue, cela répond à la fois aux demandes des victimes, mais aussi aux soucis de la sécurité juridique qui doit entourer les transactions. Et je dis bien les transactions également. Je voulais partager avec vous d'abord ces constats et pour vous dire quelles sont les propositions des assureurs dans le livre blanc. Alors, évidemment, le livre blanc des assureurs, sa première partie, elle est consacrée aux outils d'indemnisation du dommage corporel et elle reste totalement d'actualité. Il nous paraît qu'une évaluation et une indemnisation qui reposent sur des outils fiables et à harmoniser sont le gage d'une indemnisation juste. Donc, sur le slide, j'ai mis ce que sont ces outils et je vais commenter certains de ces outils qui ont été déjà cités par le professeur Rivolier. Alors, il y a évidemment une mission type d'expertise consensuelle. Évidemment, l'élaboration de mission type, elle est essentielle. Le premier acte de l'indemnisation, c'est bien la compréhension du dommage de la victime et c'est l'observation d'une réalité médicale. Je souligne que cette approche, ça n'est pas l'approche du juriste. Elle relève de la compétence spécifique du médecin diplômé de la réparation du dommage corporel et c'est un moment de rencontre et d'échange à caractère médical confié à des sachants. Ces sachants, ils ont besoin d'un cadre apaisé, dédié à l'écoute de la victime, puis à l'analyse des pièces pour aboutir à une évaluation objective des séquelles. Je suis toujours assez dubitative du juriste qui fait du médical. Je pense qu'il faut laisser la place aux spécialistes et leur permettre de le faire dans un cadre apaisé. Sur le barème d'évaluation médico-légale, pareil, il faut qu'un État séquelaire donne lieu à l'attribution. Un même État ne doit pas donner lieu à une attribution de différents taux d'attente à l'intégrité physique et psychique. Donc, il faut envisager l'évaluation, l'officialisation d'un barème d'évaluation médico-légale. Et là encore, c'est une affaire de spécialistes. En ce qui concerne la publication de la nomenclature d'un TIAC, alors évidemment, de notre point de vue, la publication de la nomenclature serait une source d'amélioration, de transparence. Et je souligne qu'en décembre 2014, un projet de décret officialisait une nomenclature qui s'inspirait certes de la nomenclature d'un TIAC, mais elle comportait néanmoins des évolutions très substantielles qui d'ailleurs contredisaient les décisions rendues par la jurisprudence sur certains postes de préjudice. Et de notre point de vue, ces propositions, elles renforçaient l'aspect artificiel de l'indemnisation du préjudice corporel par la multiplication justement de préjudices extra-patrimoniaux. Voilà, donc sur d'autres postes, alors sur les autres outils, évidemment une méthode de calcul des préjudices patrimoniaux, autre point important, une indemnisation des préjudices patrimoniaux futurs sous forme de rente indexée. De notre point de vue, l'indemnisation d'une victime, elle devrait combiner deux formes de règlement. D'une part le capital, d'autre part la rente. En effet, certains chefs de préjudice sont indissociables d'une indemnisation sous forme de rente. Je pense aux préjudices économiques actuels et aux préjudices extra-patrimoniaux. Il en va de notre point de vue tout autrement en ce qui concerne l'indemnisation de postes de préjudice patrimoniaux futurs. Il s'agit en réalité des pertes de gains professionnelles futures ou de l'assistance par tierces personnes futures ou encore des dépenses de santé futures. Ces postes de préjudice qui se déroulent dans le temps nous paraîtraient devoir être indemnisés sous forme de rente indexée. En ce qui concerne le barème de capitalisation, de notre point de vue, ce barème de capitalisation, il est utile lorsque les préjudices futurs ne sont pas indemnisés sous forme de rente. Il est vrai, nous ne pouvons que le reconnaître, que la multiplicité des barèmes, c'est aujourd'hui une source de complexité et potentiellement d'inégalités entre les victimes. Mais ce que je veux dire, c'est que de notre point de vue, ça justifie bien évidemment la publication d'un barème de capitalisation officiel. Là encore, c'est une affaire de spécialistes. Il appartient à des spécialistes, des économistes, des financiers, des actuaires de se prononcer. Les assureurs, comme vous le savez, ont travaillé à l'élaboration d'un barème de capitalisation. Ils ont formulé des propositions qu'ils mettent dès aujourd'hui en œuvre. Et ce que je voudrais souligner à propos des barèmes de capitalisation, c'est que quel que soit le barème de capitalisation qu'on utilise, il faut beaucoup d'humilité face à ce qu'est un barème de capitalisation parce que de notre point de vue, la capitalisation en soi, c'est une opération porteuse de risque. Car nul, nul ne peut prédire les aléas qui découleront de l'espérance de vie, de l'environnement économique et financier. Quand on discute avec des actuaires ou quand on discute avec des financiers, ils rêveraient de pouvoir prévoir ce que sera l'inflation, ce que seront les taux d'entrante ou 40 ans. Ils ne le peuvent pas. Donc, avoir de l'esprit critique, c'est aussi avoir de l'humilité par rapport à l'outil parce que la technique même de la capitalisation, parce qu'elle est porteuse de risque, de notre point de vue, elle doit être réservée à des préjudices de courte durée ou des préjudices de faibles valeurs économiques. Et par ailleurs, il y a aussi un autre élément que je voudrais souligner sur un barème de capitalisation, c'est-à-dire que nous, assureurs, on considère que le barème publié par la Gazette du Palais ne tient pas compte d'une réalité économique qui est celle de la variabilité du taux d'intérêt en fonction de la duration. C'est-à-dire que dans le barème de la Gazette du Palais, comme on l'a fait précédemment, il y a un taux unique qui s'applique à tous les âges. Alors que la réalité économique, c'est que les victimes plus âgées qui effectueront des placements d'une durée plus faible, elles obtiendront des rendements financiers moyens moins élevés que les victimes plus jeunes qui, elles, effectueront des placements de plus longue durée. C'est une réalité économique et financière. Donc, nous, assureurs, en 2016, avec Solva2, on a eu ces courbes de l'EIOPA qui nous permettaient de rétablir cette variabilité des taux d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on a profondément modifié notre barème de capitalisation de référence. Donc, de notre point de vue, la référence à une courbe utilisée dans le barème que nous proposons, elle permet d'apporter une correction à cet inconvénient. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur les outils d'indemnisation du dommage corporel. Il y a aussi un autre point que je voudrais souligner, c'est que dans le livre blanc des assureurs, alors certes, il y a les outils, mais il n'y a pas que les outils. En réalité, ce qu'on a voulu, le sentiment qu'on a, c'est que quand on traite de l'indemnisation du préjudice corporel, on a tout le temps une approche par le principe d'une compensation financière de l'ensemble des préjudices corporels. Mais on a d'autres propositions qui vont au-delà d'une conception strictement pécuniaire de l'indemnisation du préjudice et c'est quoi ? C'est d'une part ce que l'on pourrait faire pour l'accompagnement des victimes et d'autre part la question de la réinsertion sociale et professionnelle. Alors sur la question de l'accompagnement des victimes, les assureurs qui assument une mission de réparation intégrale souhaiteraient pouvoir mettre davantage en place des mesures, des actions d'accompagnement. Et c'est l'idée que le recours aux prestations en nature dans le cadre de l'indemnisation, moyennant à corps de la victime, bien évidemment, devrait être rendu possible comme un élément d'une réparation juste et individualisée. Donc des initiatives aujourd'hui, des assureurs complètent déjà le système d'indemnisation classique par des dispositifs d'accompagnement. Alors ça peut être des aides ponctuelles, des aides plus durables, toujours avec l'accord de la victime et en réponse à une demande, à un besoin. Mais ce que l'on regrette, c'est que ces démarches ne soient pas davantage encouragées. Les assureurs sont capables, tous ne le font pas, mais certains le font et nous souhaiterions renforcer parce que ces réponses qui sont apportées, d'abord elles renforcent le processus d'indemnisation amiable qui est voulu par le législateur, et elles sont appréciées, elles sont parfois demandées. Les assureurs ont commencé dans le domaine contractuel, ça a porté satisfaction et c'est vrai que dans le domaine de la réparation en cas d'accident, on a encore beaucoup de réticences. Parfois, des portes se ferment alors que des actions pourraient être faites. Il y a un autre point, c'est le débat, je le disais tout à l'heure, a été extrêmement nourri ces dernières années sur l'indemnisation, l'appréciation, la finesse de l'appréciation, de l'indemnisation, du dommage corporel. Alors, les questions de la réinsertion sociale et professionnelle, évidemment, quand elle est possible, cette approche-là, elle est beaucoup plus mise de côté, en fait. Et vous savez que ce qui serait, on ne prétend pas détenir la solution. La question, c'est pourquoi n'étudions-nous pas les moyens ? Pourquoi n'y travaillons-nous pas ? Pourquoi ne réfléchissons-nous pas aux moyens qui permettraient de favoriser cette insertion, cette réinsertion professionnelle quand elle est possible ? Est-ce que la démarche, elle ne devrait pas être envisagée ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire appel à des sachants, à avoir une approche globale, professionnalisée, coordonnée ? J'ai le sentiment qu'en fait, quand on aborde la question, par exemple, du travail, on l'aborde uniquement pour mesurer à quel point la perte d'un emploi est dure, à quel point l'incidence professionnelle, mais l'autre versant, c'est-à-dire comment on va pouvoir réinsérer, ça c'est, on travaille en silo, on tient la réparation du dommage corporel très éloignée, l'aspect indemnitaire très éloignée de la démarche de réinsertion, alors que tout le monde le dit, la réinsertion, elle doit être précoce et pas débuter avec un décalage dans le temps. Donc voilà, moi ce que, voilà, je ne prétends pas, nous ne prétendons pas avoir les solutions, mais travaillons-y quand même et ne perdons pas de vue des démarches, ce type de démarches. Alors, ma conclusion, finalement, un auteur écrivait « si la réparation du dommage corporel n'a pas de prix, elle a en revanche un coût ». Alors, on oublie, mais je le dis, quand une victime est indemnisée par un assureur, c'est la collectivité des assurés qui l'indemnise, c'est par le biais de la mutualisation. Et quand un fonds de garantie intervient au nom de la solidarité nationale, c'est le contribuable qui finance l'indemnisation. Donc, moi, ces réalités économiques, enfin, il faut en tenir, il faut tenir compte du fait que, et c'est très bien, sans doute, ça se justifie, mais l'inflation en matière d'indemnisation du dommage corporel, c'est plus de 6% par an pour l'ensemble du corporel et plus de 10% pour les corporels les plus graves. Plus de 10% par an. Donc, il faut que tout le monde, le contribuable, l'assuré, accepte de supporter. Donc, ça, c'est une réalité. Je sais que, il n'y a que les assureurs en général qui parlent de ça. je pense que il faut tenir compte des enjeux importants. C'est les enjeux pour les victimes, c'est les enjeux pour la société, que ces enjeux, ils doivent être partagés, ils méritent que l'on construise ensemble, c'est-à-dire en réunissant toutes les parties prenantes de l'indemnisation du dommage corporel. L'approche, il faut sans doute également dépasser une vision souvent, je trouve, très, c'est mon point de vue personnel, manichéenne de l'indemnisation du dommage corporel. on est plus dans parfois l'opposition, la confrontation pour réfléchir et il faudrait réfléchir ensemble, construire ensemble. Tout à l'heure, je crois que c'était le professeur Kézel-Ambrunas qui disait qu'il y a des outils et il faut savoir s'en servir. Alors, c'est vrai que savoir s'en servir, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'il y a un mot, c'est bienveillance pour tout le monde mais vous allez dire c'est l'assureur qui parle de bienveillance. Oui, en fait, oui, en fait, moi j'ai fait ce métier et oui, en fait, dans l'assurance, on fait des choses. La pire des choses qui existe, c'est quand il n'y a pas ce garant qu'est l'assureur. Donc, quand je dis rétablir la bienveillance, savoir se servir des outils avec bienveillance, c'est quoi ? C'est peut-être évitons les climats anxiogènes pour les victimes. D'abord, évitons parfois de fermer la porte à des propositions, je parlais tout à l'heure des propositions d'accompagnement. Et puis, posons-nous parfois les questions sur est-ce que chacune des parties, est-ce que c'est logique d'un côté d'opposer l'assureur qui va ne pas être bienveillant face à l'avocat de recours qui lui sera dans la bienveillance. Je pense qu'il faut dépasser vraiment ces clivages, travailler ensemble dans l'intérêt des victimes et se poser les questions est-ce que chacun de nous défend toujours l'intérêt des victimes ? Est-ce que quand il y a des discussions sur un dossier, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation où il n'y a absolument pas de discussion sur l'application d'un véhicule, un véhicule qui est assuré, dans lequel l'assureur doit faire une offre d'indemnisation très cadrée par le législateur où finalement il y a quand même très peu d'aléas, il va faire son offre transactionnelle, il va la faire, s'il ne la fait pas, il aura d'ailleurs des pénalités, c'est normal, elles sont prévues par le législateur et que voilà, est-ce que le gain en fait, la convention d'honoraire qui aura été signée avec l'avocat à hauteur de 20% de l'indemnisation totale de la victime, est-ce que les discussions qui auront lieu, elles auront permis réellement d'apporter davantage ou est-ce que finalement c'est un combat personnel pour les honoraires de l'avocat, alors je ne dis pas que c'est tout le temps ça, je dis juste posons-nous toutes les questions, dépassons une vision manichéenne, œuvrons ensemble dialogons et voilà, j'étais peut-être, voilà ce que je voulais dire de toute façon tout à fait directe. de l'avocat, c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps,